Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue au C3TAC TV où nous avons la joie d'accueillir M. Adrien de Days of Wonder. Comment ça va bien Adrien ? Et bien ça va super bien. J'imagine, parce qu'en général quand un éditeur vient là c'est pour nous présenter une nouveauté, c'est bien ça ? Ah bah oui, et puis il vient généralement heureux avec sa nouveauté, donc ça va super. Alors tu es là parce que j'ai dans les mains Small World, mais pas de n'importe lequel de n'importe quoi de Small World. C'est une espèce de genre d'extension, mais supra-extension, qui va apporter plein de nouveautés parce qu'elle est sous-titrée RILMS. RILMS. C'est bien ça ? Ça veut dire quoi ? Les royaumes de Small World en fait. Ah d'accord, les royaumes de Small World. Faites votre propre royaume de Small World. On va dire comme des rois. Comme tu seras le roi. Ce jeu est toujours signé, cette extension est signé Philippe Caillert. C'est toujours Philippe. L'auteur original du premier Small World. Bien sûr. Death of Wonder, c'est multilingue, c'est pas très épais, mais ça a l'air bien lourd. C'est lourd, il y a du carton dedans quand même. Et alors ce qui change un peu par rapport à Small World, c'est que c'est jouable déjà jusqu'à 6. Alors que Small World, si tu te rappelles, c'était jusqu'à 5. Et oui, c'est ce que je suis en train de voir là. Il y a marqué 2 6 joueurs, donc ça c'est un premier élément. 8 ans, ça a baissé l'âge ou pas ? Non, c'est toujours pareil, Small World 8 ans, les enfants à 8 ans et leurs parents s'y jouent. Par contre, c'est rigolo, de 40 à 80 minutes, du coup ça devient supraflexible, c'est ça ? C'est par rapport au nombre de joueurs. Quand tu joues à 2, ça peut durer une demi-heure, 40 minutes. Quand tu joues à 5, voire 6, ça va durer effectivement une heure et demie. Plus long. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est une extension, ça veut dire qu'on a absolument besoin, pour pouvoir la pratiquer, d'au moins une de ces boîtes-là. Alors, au moins une des boîtes de base, c'est-à-dire au moins Small World. Ça, c'est le Small World de base. Ça, c'est le premier, l'original. Enfin, ça c'est le spécial tirage avec le petit logo Trick Crack. Parce qu'il a été Trick Crack d'or en 2009. 2009. Si ce n'est pas magnifique, ça. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent Trick Crack ont décidé que c'était un des meilleurs jeux de l'année de 2009. Donc, ce n'est pas volé parce qu'effectivement, c'est un très bon jeu. Vous avez sorti aussi Small World Underground. L'an dernier, Small World Underground qui est une autre boîte de base, quelque part. Et l'extension est compatible avec Underground aussi. On peut jouer avec ça, on peut jouer avec ça, on peut tout mélanger. On peut tout mélanger. Et la petite boîte qui est là-bas, c'est-à-dire ? Ça, c'est une des extensions qui est sortie et tu peux effectivement rajouter des extensions. Ça, ça marche. Ça marche avec ça. Ça marche avec ça. Ça marche avec ça. Ça marche avec ça et ça. Ça, 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 ça. Enfin, fais ce qu'on veut. Tu fais un peu ce que tu veux. Ça devient une sorte d'effectivement de grand mélange. Une mécano, Small World Mécano. Donc, ce qu'on va faire, on va expliquer tout de suite aux gens, on ne va pas expliquer la règle de Small World, on ne va pas faire une partie. Déjà fait. On a déjà des vidéos qui expliquent. On a Tric Crack TV d'avant. Voilà, vous voulez regarder. En plus, c'est Tric Crack TV très facilement trouvée puisqu'elle doit squatter le top des... Elle est assez à regarder, oui. Tout à fait. Voilà. Donc, vous savez en général ce qu'il y a dedans. Si vous ne savez pas, vous allez d'abord regarder les autres vidéos. Ce qu'on va faire là avec... Oula, t'as vu ça un peu ? Domino. Ce qu'on va faire avec Adrien, c'est un peu évoquer ce que ça apporte. Oui. Comme ça, théoriquement. Parce que bien sûr, c'est l'éditeur, il ne va pas vous dire ce que ce n'est pas bien. On est bien d'accord. Mais on va évoquer théoriquement ce que c'est supposé apporter. Et moi, je crois qu'on peut faire confiance à Philippe Caillard, parce qu'il est probablement l'un des auteurs les plus discrets, l'un des plus efficaces qu'on puisse avoir. Effectivement, il est discret, mais il est assez prolixe et c'est un bon auteur. Alors là, on a du poids, là on a un bon livret. Alors, c'est peut-être parce qu'il est multilangue aussi, c'est ça ? C'est surtout parce qu'il est multilangue, mais ceci dit, il y a effectivement dans ce livret des explications que l'on peut générer sur l'extension, mais il y a aussi tous les scénarios que tu vas découvrir après. Mais c'est énorme. Donc, il y a quand même du contenu. Alors là, ça c'est le contenu un peu, c'est une vue aérienne du contenu de l'extension. Alors, attends, je vais le sortir. On va voir, sinon ça ne sert à rien de voir les règles. Voilà tout ce qu'on a dedans. Alors, on a des tuiles. Normalement, dans Small World, ce n'est pas des tuiles, c'est un plateau. C'est un plateau. Et là, justement, l'idée de base de l'extension, c'est qu'on propose un plateau modulaire. C'est-à-dire que les gens vont fabriquer leur… Donc, si tu veux faire une partie rapide avec tes amis, tu peux très bien en commençant à faire ton plateau un peu comme tu veux. C'est recto verso ou non ? C'est recto verso. Alors, on te donne des consignes de création de plateaux personnalisés par le nombre de tuiles qu'il faut que tu as inclus dans ton extension. Pour que ça… Small World, il faut que ça reste un peu petit. Oui, sinon, ce n'est pas Big World. Voilà, se friter un peu. Donc, on te dit, voilà, tu as tant de joueurs, il faut mettre tant de tuiles, ce qui permet d'avoir un monde qui est adapté au nombre de joueurs. D'accord. Donc, ça, c'est la première phase. C'est un peu, ben, fais ton plateau de Small World. Parce que Small World, les plateaux originaux étaient toujours les mêmes. Même si tu changeais les configurations de peuple et de pouvoir, tu savais toujours… Voilà, peut-être que les humains, ils rentraient plutôt par là parce qu'il y avait deux terrains à côté pour eux qui étaient bien. Là, effectivement, tu vas pouvoir renouveler le plaisir de découverte d'un nouveau plateau. Et donc, c'est un plateau à la fois avec des… parce qu'on sait que dans Small World, Underground et Small World de base, ce n'est pas les mêmes types de régions. Tu retrouves des deux côtés… Donc, en fait, je suis de retourner et maintenant, tu peux jouer le plateau en fonction, en mode underground quoi. Et tu peux mixer les deux ou pas ? Oui. Alors, tu peux mixer les deux à l'aide des tunnels qu'on a réinclus dedans et tu vas séparer parce qu'en fait, la forme fait que du coup, c'est… Si tu ne peux pas rentrer dedans, d'accord. Mais du coup, tu peux effectivement avoir deux plateaux, deux zones et des petits pions tunnels ici qu'on a rajoutés. Et qui te permettent de passer de l'un à l'autre, comme quand tu joues avec les deux … Voilà. Tout simplement, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on a… Ça, c'est les montagnes qu'on retrouve… Et il met tout ça. Voilà. Ça, c'est les montagnes que tu retrouves dans Small World. D'accord. Sauf que là, aussi pour ajouter de la modularité, elles sont totalement modulables. Donc… Voilà. Et du coup, tu peux mettre… Tu rajoutes les montagnes par-dessus. D'accord. Pour bloquer un petit peu… Voilà. Et donc, du coup, les montagnes sont aussi modulables. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas avec des tuiles sur lesquelles il y a forcément une montagne. Ok. Tu vas pouvoir placer les montagnes où tu veux. D'accord. Et il y a, en plus, ce qu'on a rajouté qui est assez marrant, qui est tout simple et qui est chouette, ce sont des piques, ce sont des surmontagnes en fait. Donc, c'est des montagnes niveau 2. Ok. Donc, voilà. Il faut deux pions de plus pour accéder là-haut. Donc, ça fait une zone de défense très haute. Ça, ça marche très, très bien. C'est glissant en tête. C'est une neige sur les piques. Donc, elles sont aussi recto verso parce que, du coup, elles sont côté underground. D'accord. Il y a les… Alors, underground, ce n'est pas des piques du coup, c'est des trucs super profonds. Voilà. Non, c'était des espèces de montagnes, c'est des volcans. D'accord. À l'intérieur. Ok. Deux zones de mines. Ok. Et on a, du coup, on retrouve les gouffres qu'il y avait dans underground. Et là, ils sont aussi côté small world que tu vas pouvoir mettre autour du plateau pour bloquer l'accès en entrée sur certaines régions. D'accord. Bon, on les voit bien, ce n'est pas la peine d'utiliser la caméra déportée. Voilà. Et il y a ces petits séparateurs-là qui permettent, en fait, de réutiliser les règles de rivières qu'il y avait dans underground dans le plateau modulaire Small World. D'accord. Donc, tu vas pouvoir, en fait, avec ces petits bouts de bois, séparer les zones de rivières et donc définir des zones. Et tu peux, en plus, du coup, peut-être avec les tunnels, faire un plateau. Et puis, avec les tunnels, tu vas sur le plateau de Small World, underground, si t'as envie ou le contraire. Ah oui. Alors après, il y a sûrement des tas de cas qu'on n'a pas imaginés, que les joueurs vont imaginer. Par contre, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple dans cette extension. Non, il y a zéro peuple. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, on retrouve les tunnels, on retrouve une piste de score, du coup, puisqu'elle était sur le plateau. Donc là, on l'a remis, on l'a remis là. On retrouve des petits jetons, des lieux et des objets, des reliques qui étaient dans Small World, underground, en fait. Et là, c'est des nouvelles. Et l'idée, c'est qu'elles n'ont pas forcément des règles qui sont attribuées. Et là encore, aux joueurs de définir, de démonter leur propre scénario et dire, je fais un scénario dans lequel il y a un moulin et il faut aller conquérir le moulin. Et le moulin, il fera ça ou ça. Il fera ça et ainsi de suite. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le premier aspect. C'est une sorte de boite anti-géante. C'est un mécano de Small World. Faites votre scénario. Ça coûte combien ? 33 euros. D'accord. Voilà. Alors, du coup, on va revenir à la règle parce que j'ai entendu plusieurs fois dans ta bouche le mot scénario. Qu'est-ce que cela veut-il donc dire, Adrien, ces histoires de scénarios de Small World ? Alors, effectivement, on s'est dit tant qu'à proposer un plateau modulaire, autant que Philippe nous propose, lui, ses meilleurs scénarios de son cru pour faire jouer des joueurs. Donc, ça, c'est un petit peu effectivement la mise en place de ton propre scénario, ton propre mode de jeu, on va dire. Et déjà, les gens vont le voir tout de suite. Là, c'est en anglais. Là, c'est en français. C'est pour ça que c'est épais. Voilà. Allemand. Si tu as des copains espagnols, tu peux jouer avec eux. Si tu vas aux Pays-Bas en vacances, tu peux jouer aux Pays-Bas. Et jamais si tu as de la famille japonaise qui vient manger, c'est la même chose. Tu peux leur montrer. Et là, on rentre dans la partie vraiment maintenant avec des scénarios. Donc, il y a 12 scénarios au total. Alors, c'est quoi un scénario de Small World ? Alors, un scénario de Small World, en fait, ça va être un plateau disposé d'une manière spécifique. On va effectivement te montrer comment disposer le scénario. Toutes les tuiles sont en petites lettres en fait. Je vais les montrer à la caméra déportée cette fois. Là, c'est un M. Voilà, c'est le M. C'est la tuile M. Qu'est-ce qu'on la voit ? Et on va revoir que sur le setup du scénario, on va rappeler partout quelles sont les lettres des tuiles. C'est la tuile Y. Qui correspondent bien. Ok. Et à chaque fois aussi, ça adapte un nombre de joueurs. Donc, celui-là, les joueurs de 2 à 6 joueurs. D'accord. Donc, la partie qui est en rose, que tu retrouves en rose ici, c'est le plateau pour 2 joueurs. Ok. Puis 3 joueurs, 4 joueurs. Ah ouais, ouais. Il y a un sucre à 6 joueurs. Voilà. Il s'est un peu travaillé les ménages pour préparer tout ça, Philippe. Oui, voilà. Et puis, la mise en place du livret aussi a été assez complexe. Ah, j'imagine. Donc, ça permet effectivement d'avoir un plateau qui est modulable de 2 à 6 joueurs, comme un peu les télés plateaux de 2 à 6 joueurs. Donc, des configurations. La plupart des scénarios, à l'arrière, tu retournes là-dessus et tu joues au moment dans le grand. D'accord. Et le scénario, c'est juste la disposition ? Alors, c'est la mise en place. Et après, ce sont des règles spéciales qui s'appliquent uniquement sur ce scénario-là. C'est-à-dire ? Un exemple. Donc là, ça, c'est vraiment un scénario d'introduction. C'est un scénario de small world sur lequel la règle spéciale que tu as dans celui-là… C'est monde précieux. Voilà, monde précieux. Une petite référence à Golou, mais… Voilà. Et donc là, en fait, la seule règle additionnelle dans ce scénario qui est le premier scénario du livret, ça va être la jonction en fait de la rivière dans laquelle on retrouve la rivière dans le grand en fait avec des scènes de déplacement dans la rivière. Ok. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le scénario de base d'entrée du livret. C'est quasiment le plus simple. Ils sont classés par ordre de difficulté. Donc ça, c'est une étoile. Ah, il y a une petite étoile. D'accord. Pour dire que celui-là, c'est une étoile. Et après, on arrive à… Voilà. Donc là, si tu vois, il y en a une étoile un peu plus complexe. Et là, on a un système de rivière aussi. Et ce scénario-là, par exemple, qu'on appelle… la vie est un long fleuve assez tranquille. Ah, pas une tranquille. Voilà. L'idée, celui-là, c'est que tu rentres forcément sur les extrémités du fleuve. Ok. Voilà. Donc forcément, les gens vont aussi à l'intérieur pour être un peu plus tranquille. Quand tu joues à… Tu joues à combien ? Tu joues à 6 ? Tout le monde doit rentrer là ? Voilà. Donc, j'imagine quand tu t'arrêtes pour camper ici… Mais quand tu es le premier joueur, tu es mal parce que tu vas te faire forcément arracher la gueule… Oui, mais en même temps, tu as la rivière sur laquelle tu circules facilement. D'accord. Donc, tu peux t'enfoncer profondément dans le… Dans les territoires. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Là, on a un scénario qui… J'aime bien. C'est très simple, mais très sympa. On a un système de migration où, en fait, les joueurs rentrent forcément à l'ouest du plateau et, en fait, à l'est, on a des régions qui sont accessibles et qui ont, en fait, plus d'un point de victoire à chaque fois. Ok. Mais par contre, tu ne rentres que de ce côté-là. Donc, tu as un système de migration où, effectivement, tu vas aller t'installer plus loin là-bas, mais effectivement, il va y avoir des vagues de joueurs qui vont… Qui vont arriver. D'accord. Plus tu es loin, plus tu es en sécurité en fait. Exactement. Ok. Ça, c'est un scénario sur lequel il y a des… Sur la montagne. Voilà, il y a des piques. Et sur les piques, les piques sont défendus par deux tribus oubliés. Donc, ils ont très dur à prendre. Mais par contre, chaque pique, il y a une mine qui se régénère avec des points supplémentaires. D'accord. Donc, ça, on a fait, là, quelque part, les quatre scénarios les plus simples qui sont une étoile. D'accord. Et là, on passe dans du scénario deux étoiles. Ah, par contre, il y a des scénarios sur quatre, cinq, quoi. Tu ne peux pas y jouer à trois, tu ne peux pas y jouer à six. Oui, parce que celui-là, il y a une particularité. Celui-là, c'est qu'on veut cette île centrale sur laquelle il y a le trône de fer rouillé qui est là. Et donc, les joueurs vont essayer de conquérir pour recevoir, en fait, des points de victoire des joueurs qui sont autour d'eux. D'accord. Ah oui, là, on commence à comprendre ce que c'est que cette histoire de scénario. Alors, par scénario, on n'entend pas quelque chose qui est un début, une fin et quelque part, tu connais la fin, donc tu ne joues plus. C'est un contexte. Ce n'est pas une série télé. C'est plutôt un contexte. C'est une variante un petit peu. Tu vois, c'est douze variantes de plateaux et leurs règles spéciales. D'accord. Et j'imagine bien sûr que les gens vont inventer les leurs et pouvoir les proposer. Comme ça. Là, on a un scénario qui est très drôle où, en fait, le plateau est constitué par les joueurs. Et en plus, à leur tour, les joueurs vont pouvoir déplacer. Alors, tu vois, je prends un exemple tout bête, mais admettons, on a fait ce petit plateau-là. Et avant de jouer, j'ai le droit de déplacer l'une des tuiles et tout ce qu'il y a dessus, pour la replacer ailleurs. Donc, c'est un scénario, en fait, c'est de la pengée, quoi, tu vois. Donc, le monde évolue au fur et à mesure. Mais pourquoi la mise en place, elle est aussi… c'est quoi tout ça ? Alors, en fait, la mise en place, ça veut dire que si vous êtes deux joueurs, vous prenez toutes ces tuiles-là et vous constituez, en fait, le monde, le terrain de départ avec ces tuiles-là. D'accord. Si vous êtes trois joueurs, vous prenez toutes ces tuiles-là. D'accord. Et puis, tu le mets comme ça et après, ça bouge. De toute façon, la position de départ n'est pas très importante parce que ça va bouger. D'accord. Ce n'est pas des petits îlots séparés, tu vois. D'accord, ok. Non, non, non. Ah, c'est très rigolo, ça. Voilà. Donc, ça, c'est marrant parce qu'en termes de dynamique, ça change pas mal les choses, quoi. Alors, ça, c'est très drôle. C'est un scénario, en fait, où les joueurs vont essayer de contrôler, si tu veux, ces sortes de cercles de pouvoir en ayant cinq pions ou plus. Et dès qu'ils ont cinq pions d'une sorte de majorité, ils vont gagner le pouvoir supplémentaire qu'il y a au milieu. D'accord. Donc, ils vont avoir… Oui, oui. On est carrément dans autre chose, là. Donc, ça, ça change aussi dramatiquement l'expérience de jeu, quoi. C'est-à-dire que tu as des objectifs. Donc, du coup, tu as une stratégie autre que la survie sur le plateau. Donc, tu vois… Voilà. On trouve un petit peu ce qu'il y avait peut-être une fois dans un grand, c'est-à-dire que dans ce mode-là, effectivement, tu avais tendance à rentrer sur le plateau et t'étaler un maximum pour avoir un nombre de points importants. Et là, on va voir que justement, on met effectivement des points d'ancrage, des objectifs qui font que les joueurs ont intérêt à sécuriser un endroit et pas trop s'étaler, jouer en défense, ainsi de suite. D'accord. On continue. Qu'est-ce que nous avons là ? Alors, là, tu as… Là, par exemple, tu as un scénario qui est un darkrand. C'est uniquement un darkrand ? Oui, parce que là, notamment, on utilise les reliques, les lieux qu'il y avait dans le darkrand. Donc là, c'est un scénario où les mers sont infranchissables. Donc, on est vraiment dans une caverne, il y a des sortes de couloirs et on a une épée, l'épée formale qui est au milieu, qui est effectivement intéressant à venir chercher. Donc là aussi, on est à un endroit où les gens vont passer à l'intérieur pour sécuriser. D'accord. Pourquoi deux pages ? Là, parce que là, la mise en place est vraiment différente à trois, à quatre. D'accord. Ah, c'est le nombre joueur, c'est quatre. C'est trois, quatre joueurs. Ok, d'accord. Et là, tu as la version cinq joueurs. D'accord. Ok. On continue. Ah, c'est un que j'aime beaucoup ici. Alors, c'est à dire celui-là. Celui-là, il n'y a pas de mise en place. Il n'y a pas d'image de scénario qui est déjà mise en place. Les dieux sont tombés sur la tête, il s'appelle. Et donc là, ce qui est assez rigolo, c'est que premièrement, on va étaler les tuiles autour de la table. Et au début de son tour, un joueur va prendre n'importe quelle tuile et la placer, en fait. Ouais. Donc, en fait, on va constituer le plateau au fur et à mesure du jeu. D'accord. Donc, on est effectivement les dieux qui créons le monde. Ok. Et l'autre astuce qui est assez rigolote, je vais me servir peut-être des peuples qu'il y a dans le grand, c'est qu'on va créer aussi nos combinaisons. Et ça, ça change aussi pas mal de choses. En fait, c'est un jeu où, au départ, on va distribuer à chaque joueur trois pouvoirs et trois peuples. Et tu vas les associer à ton tour. Exactement. C'est toi qui décide. Tu dis, ouais, mais tu sais, effectivement, je prendrais bien les arachnées coriaces. Ok. Et voilà. Tu le fabriques et tu le poses dans la ligne. Exactement. Non, je le joue. Ah, tu le joues, ok. C'est mon peuple. Il n'y a plus de choix. Ok, d'accord. Une fois qu'il passe en déclin, eh bien, je le constitue en deuxième peuple. Voilà. C'est à toi de faire la combinaison que tu veux. Est-ce que tu veux une combinaison qui est très forte au début ou est-ce que tu veux avoir des trucs plutôt moyen tout le temps ? Et voilà, tu joues comme ça. D'accord. Donc, ça, effectivement, c'est assez original en termes de… Ah bah, ça change le jeu. Ça change le jeu complètement. Tout à fait. Parce qu'en plus, il n'y a plus cette histoire d'argent que tu poses dessus quand tu sautes l'étape ou que tu payes. Non. Donc, ça change vraiment le jeu. Voilà. Celui-là qui est très marrant aussi. Celui-là, tu vas creuser dans un espace de filon comme ça. Parce qu'il y a des points de victoire qui sont répartis en fait sur les dernières cases. Mais il y a aussi des monstres, des peuples qui sont des monstres. D'accord. Et plus tu creuses, plus tu risques de les réveiller. Ils vont venir te taper. Ils sont en colère. Et voilà, ils sont très forts. Tous les noms des scénarios sont très, on va dire, très proches de titres de cinéma, de films. Il y a toujours un petit peu des références, des bouquins, des trucs qu'on aime bien. On est plutôt dans la référence. Là, on arrive sur le scénario par équipe et qui joue sur Small World et sur Underground. En même temps avec les fameux points. Donc là, en fait, on a deux joueurs qui sont côté Small World, deux qui sont côté Underground. Et qui sont dans la même équipe. D'accord. Qui additionne leurs points à la fin de la partie. Et on a un cinquième joueur. Il n'est que à 5 celui-là. D'accord. On a un cinquième joueur qui est neutre. Le milieu. Qui lui double ses points à la fin de la partie. D'accord. Il y a trois équipes et une où le gars est tout seul, mais qui fait plus de points. Donc ça, c'est très marrant aussi. Donc là, on est vraiment sur les scénarios qui sont au niveau 3 étoiles. Elles sont plus compliquées avec plus de règles additionnelles ou des setups un peu plus complexes. Night and Day. Night and Day. Une formidable chanson. Voilà. Donc ici, on a aussi un scénario avec Small World et Underground. Et là, ce sont les joueurs qui sont… il y a des espèces d'alliances. Dans le sens où quand je prends un peu Small World, j'ai intérêt à aller attaquer Underground parce que j'ai des bonus de points quand j'attaque Underground. Et de la même manière, j'ai un bonus quand je reviens prendre une région qui a été prise par les joueurs dans Underground, quand je reviens défendre chez moi en fait. Mais toutes ces petites règles, alors c'est ça que c'est ce qui est abusant et étonnant. C'est que tout ce que tu es en train de dire qui est vraiment différent, ça tient juste dans un petit truc comme ça quoi. La règle est toute simple. Voilà, là t'as un pavé et le plus long que tu puisses avoir, voilà, ça va être une demi-page quoi. Il n'y a pas à se fader 3 tonnes de lecture de modifications de règles. Non, c'est vraiment à la rigueur. Tu prends le livret, tu dis à quoi on joue ce soir, quels scénarios on fait ? Puis tu choisis un scénario et puis tu le mets en place quoi. Il n'y a pas… Et c'est le scénario le plus dur celui-là ? Ça va assez vite quoi. Non, c'est un 3. C'est un 3. Nul doute qu'il va arriver des 4 ou des 5. À mon avis, oui, je pense qu'ils vont être créés des scénarios bien plus complexes que ceux qu'on a pu imaginer nous-mêmes. Et encore une fois, c'est totalement modulable. Tu fais vraiment ce que tu veux avec ce que tu veux. Tu rajoutes tous les peuples, les pouvoirs qu'il y avait dans les extensions Small World et l'Underground. Non, il n'y a pas les peuples, donc tu ne peux pas jouer avec la boîte ? Non, il n'y a pas les peuples, il n'y a pas les points de victoire, il n'y a pas le dé. Vous avez allégé le matériel pour que ce soit le moins cher possible ? Oui, on ne pouvait pas faire une boîte de base. On a déjà deux boîtes de base, je pense que c'est suffisant. L'idée, c'est d'avoir une extension qui est compatible avec les deux. Et qui, derrière, permet aux joueurs de vraiment créer leurs scénarios, créer leurs variantes. En plus, plus celles proposées par l'auteur et vous à l'intérieur. Déjà, jouer les douze scénarios, je pense que ça va prendre un peu de temps. Surtout que ça va prendre du temps parce que si tu en prends un, tu peux le jouer peut-être plusieurs fois. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce ne sont pas des scénarios avec un début et une fin, c'est une sorte de variante. Donc, si tu aimes bien la variante, tu la rejoues. C'est plus du contexte de jeu que des circonstances. Donc, il y a certains joueurs qui vont apprécier plutôt tel scénario plutôt que l'autre et clairement le rejouer. C'est comme si on arrivait avec douze nouveaux plateaux un peu. Tu vois, tu imagines une boîte et douze nouveaux plateaux. Plus tous ceux qui vont arriver par la suite. Ceux que tu peux créer et faire toi-même. Parce qu'il y a des scénarios à deux, j'imagine, qu'on va mettre en place. Il n'y en a pas beaucoup à deux là-dedans. Il y en a. Je pense que plus de la moitié sont jouables à deux. D'accord. En trois. Je pense que plus de la moitié sont jouables à six. Donc, c'est après, en termes effectivement de nombre de joueurs, il y a un peu tout. Il y a tout ce qu'il faut. Un bon paquet. Je crois que plus de la moitié sont jouables de deux à six. Il y aura des scénarios téléchargeables sur le site de Desender ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Après, si effectivement, on voit que les joueurs ont un esprit créatif qui va très loin. Voilà, on ira derrière. Je leur fais confiance. Parce qu'il faut que ce soit équilibré quand même aussi un petit peu, j'imagine, que ce soit un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il y a des intérêts à… Oui. Ce n'est pas seulement une mise en place de territoire. Oui. Mais ceci dit, après, comme dans Smaller de manière générale, le jeu s'auto-équilibre dans le sens où les pubs que tu prends sont plus ou moins forts. Le fait de prendre un pub très fort va t'attirer l'animosité de tes adversaires et donc tu vas te faire taper dessus, tu vois. Donc, ça reste assez stable, on va dire. Ok. Après, effectivement, l'équilibre sur un scénario quand tu le crées, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas trop de place parce que si tu fais un niveau trop grand, du coup, les gens arrivent à prendre des points partout et il n'y a plus de frites. C'est adaptable sur votre plateforme en ligne ou pas ? Sur l'iPad ? En théorie, oui. En pratique, sur l'iPad, on n'a pas encore fait Underground. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans le… Vous allez faire Underground ? On aimerait bien le faire. Donc, on a un problème de bande passante en termes de développement. Donc, on n'a pas encore planché sur Underground. C'est très grande, mais c'est bien probable qu'un jour, on puisse remettre à jour la version de Small World. Ok. Autre chose à rajouter ? Voilà. Bah, c'est disponible… Donc… Là ? Là. Nous sommes en juin 2012. Oui, mi-juin. Mi-juin, c'est disponible. 33 € de 2 à 6 joueurs. Small World, Realms de Philippe Caillard. Voilà. Je pense qu'en termes d'extension, je pense que c'est peut-être la plus majeure dans le sens, ça change vraiment. C'est les petites extensions comme ça et tu as été très simple et tu as ajouté un petit peu de… tu as ajouté un peu du carburant. C'est-à-dire que tu vas jouer des nouveaux peuples, des nouveaux pouvoirs. Il n'y a pas grand-chose effectivement à apprendre. De fondamental. Voilà. Et là, je pense que c'est vraiment une extension qui a vraiment changé en profondeur la manière de jouer Small World. Disons que quand tu connais Small World et que tu as déjà pratiqué Small World, à l'explication du matériel, de la mise en place, évidemment qu'on voit le degré de changement. Ce n'est pas un tout petit changement de pétouille ou de petit réglage. Non, non. C'est un énorme changement. Changer le plateau déjà. Ceux qui ne connaissent pas le jeu ne vont pas se rendre compte. Mais je les invite à aller voir les vidéos précédentes comme on a eu au début de cette TrucracTV et puis d'essayer de jouer à Small World. Et vous verrez que très rapidement, vous comprendrez l'intérêt de cette chose. Merci Adrien d'être venu nous voir. Avec plaisir. On a compris les tenants et les aboutissants. Vous savez maintenant si c'est fait pour vous ou pas, si vous en avez besoin ou pas. Encore une fois, c'est très rigolo parce que les gens pestent après les extensions. Mais une extension, ce n'est ni plus ni moins qu'un traitement comme un autre jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'acheter. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'acheter. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Ouais, pompe à pompe, vache à lait, tout ça. Non. Personne ne vous oblige à acheter une extension. Ils l'ont fait pour ceux qui aimaient Small World. Si vous aimez Small World, vous considérez que c'est de la vache à lait, vous achetez un autre jeu. Mais ça revient au même que d'acheter l'extension qui va renouler votre jeu. Voilà. Le traitement est le même. Si vous avez acheté Small World et que vous n'y jouez plus, quelque part. Ne l'achetez pas, peut-être. Par contre, derrière, effectivement, si vous jouez Small World et que vous y jouez souvent, ça change fondamentalement le jeu. Les gens vont s'en rendre compte avec l'expression qu'on a donné. Mais c'est vrai que c'est amusant, ce traitement des extensions. Il y a des gars publics pour ça. Il y a effectivement des gens qui aiment bien jouer à un jeu et rejouer, faire plusieurs parties, présenter plusieurs fois. Et puis après, il y a des gens qui passent plus d'un jeu à l'autre. Bref, si vous en avez besoin, si vous en avez envie, c'est pour vous. Sinon, on peut jouer à Small World tel quel sans acheter la suite. C'est déjà très bien. Merci, Adrien. A bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.